Je pense que pour les Jeux Olympiques de Péka, comme beaucoup de personnes pour qui ce sera les premiers, moi je les aborde avec surtout de l'excitation, après forcément un peu de stress, mais principalement de l'excitation. Je suis Gwendolyn Doday, j'ai 23 ans et je fais du short track. J'ai commencé le short track à l'âge de 9 ans, et à la base je voulais faire du patinage artistique, sauf que vu que je ne maîtrisais pas trop la glisse, on m'a conseillé de faire de l'initiation. Donc j'ai touché un peu toutes les disciplines, et c'est là que j'ai découvert le short track et je suis tombée amoureuse du sport. Ce que j'aime le plus dans mon sport, je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi, mais je dirais qu'outre juste l'aspect même de vitesse, c'est le côté un peu hasardeux de la discipline. C'est-à-dire que certes il y a des têtes de série, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une course. Ma plus grande victoire, pareil, elle n'est pas très vieille. Je dirais que c'est mon titre de vice-championne du monde en relais avec les filles. Déjà de 1 parce que c'est une victoire en équipe, et que quand une victoire est partagée, elle est d'autant plus grande. Et de 2 parce que c'est aussi un titre historique. Je pense que pour les Jeux Olympiques de Péka, comme beaucoup de personnes pour qui ce sera les premiers, moi je les aborde avec surtout de l'excitation, après forcément un peu de stress, mais principalement de l'excitation. Mon objectif pour les Jeux, je pense que comme tout le monde, forcément on va aller chercher le meilleur. Après ça sortirait un peu de nulle part de dire que je vais chercher une médaille, sachant que je n'ai pas fait énormément de finales cette année, mais tout ce que je vais vouloir faire, de toute façon ça va être gagner mes courses. Ça va être triste les JO sans public, mais en tout cas j'espère qu'au moins il y aura beaucoup de personnes pour nous soutenir derrière leurs écrans. Sous-titrage Société Radio-Canada